Voilà, parler aujourd'hui de la résurrection n'est pas une chose extrêmement facile. Il est sûr qu'aujourd'hui, dans notre pays, et même dans d'autres pays d'Europe, parler de la résurrection, ce n'est pas quelque chose d'évident. Si on demandait à nos chrétiens habituels, ceux qui viennent le dimanche à nos offices, de parler de la résurrection, la plupart diraient « mais dans le fond, on ne sait pas ce que c'est ». C'est une grosse question que les prêtres, les pasteurs, les catéchistes, tous ceux qui sont un peu en responsabilité dans l'Église, se posent en disant « mais comment aujourd'hui parler de cette résurrection à commencer d'abord par nos fidèles chrétiens ? » Alors, on va essayer peut-être pendant quelques minutes de faire un petit peu la lumière sur ce point central de notre foi. Résurrection, ça pose d'abord problème parce qu'on se pose la question du « comment cela est-il possible ? » Comment peut-on expliquer ce mot « résurrection » ? Puisqu'on dit « je crois en la résurrection de la chair ». C'est ce que l'on dit le dimanche pendant notre profession de foi, notre credo. Donc on se demande « mais résurrection, c'est quoi ? C'est qui ? Ça se passe comment ? » Puisque quand on regarde bien, les corps, une fois mis sous terre, soit il n'en reste plus rien, soit il n'en reste que quelques ossements. Donc la résurrection, c'est un truc quand même bizarre. Alors, c'est vrai que notre foi, notre foi de chrétien repose sur des signes ou qui sont très très faibles, très très modestes. Ça repose d'abord, non pas d'abord sur une foi, mais d'abord sur un événement. Ce n'est pas d'abord une croyance, c'est d'abord quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est un événement qui a été relaté par les évangélistes. Vous allez me dire « c'est plutôt faible ». Et oui, cela ne repose que sur le témoignage de quelques hommes et de quelques femmes aussi, surtout, ne pas les oublier, qui un matin, le matin de la Pâque, sont allés faire la toilette mortuaire pour Jésus et le tombeau qu'ils avaient vu fermer, il était ouvert. Et notre foi repose simplement sur cet événement. Le tombeau était ouvert, Jésus n'était plus là. Qu'est-ce qu'il était advenu de lui ? Vous connaissez peut-être ce passage dans l'évangile, je crois, de Matthieu, où on raconte qu'il fallait dire et rapporter que le corps du Seigneur Jésus avait été tout simplement volé. Mais pour les évangélistes et les premiers témoins, c'est un événement central. Et dans un autre évangile, quand on voit Pierre qui entre dans ce tombeau, perplexe, il vit et il crut. Voilà la base de notre foi, un événement fondateur, un événement qui n'est pas rien. Et c'est cet événement que les premiers chrétiens vont essayer de réfléchir et de comprendre. Et si on fait référence aux évangiles qui suivent justement l'événement de Pâques et qu'on lit le dimanche, pendant ce qu'on appelle les dimanches du temps pascal, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, que les disciples, les apôtres, et certainement aussi parmi eux, Marie, la mère de Dieu, eh bien, ont fait cette expérience que Jésus n'était pas, c'est pas un corps qui a été volé, c'est Jésus qui est de nouveau présent, avec un corps mais qui est différent, un peu différent de celui que les disciples avaient connu durant sa vie terrestre. Voilà. Et au fur et à mesure, ils vont réfléchir et se dire, la résurrection, ça n'est pas d'abord un fantôme. Jésus n'est pas là avec un esprit, il est là avec son corps, mais un corps différent. On peut penser aussi à l'expérience du brave apôtre Thomas. Thomas, il vit et il crut. « Mon Seigneur et mon Dieu », a dit Thomas. Oui, parce qu'il avait vu Jésus et c'est là qu'il avait compris. Et tout ça, ce sont quelques événements, quelques signes qui ont nourri la foi des premiers chrétiens. Et à un point tel, c'est que cela leur a donné une espérance et une force que personne ne leur enlèvera. Et même historiquement, on peut constater que quelques années après l'événement de Pâques, la toute petite communauté des apôtres, des disciples, ne va cesser de s'agrandir. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui devait animer ces hommes et ces femmes. Et peut-être celui qui l'a le mieux saisi avec des mots, c'est justement l'apôtre Paul. Quand Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi ». C'est-à-dire, eh bien, notre foi ne sert à rien. Nos églises sont inutiles. Tout ce qu'on aura fait pour Dieu, eh bien, n'aura pas beaucoup de sens. Et je pense que c'est là-dessus que repose tout simplement la foi. « La foi de ceux qui ont cru avant nous, qui nous ont donné une telle conviction, une telle espérance, que ceux qui les entendaient parler se disaient, ces hommes-là, ils sont habités par une force que l'on ne peut pas soupçonner. » Puis je rajouterai encore un autre signe. C'est le signe des martyrs, les premiers chrétiens, qui sont morts dans des souffrances atroces, de morts violentes, terribles, dans les premiers siècles, et qui affrontaient la mort parfois aussi avec beaucoup de courage, parce qu'ils prenaient le chemin que suivait le Christ. Le Christ a donné sa vie pour nous, et eux, les premiers martyrs, ont donné aussi leur vie pour que nous soyons aussi des chrétiens aujourd'hui. Voilà tout ce que je peux essayer de partager autour du mot « résurrection ». Alors oui, on peut toujours se poser la question « résurrection », comment cela est-il possible ? Et si on continue à y réfléchir là-dessus, probablement qu'on va arriver devant un mur, devant une impasse. Et d'ailleurs, l'Église elle-même s'est bien gardée d'expliquer le comment de la résurrection. Même si Paul utilise des mots comme « corps glorieux », mais c'est des mots qui ne suffisent pas. Il nous laisse insatisfaits. Et une chose est sûre, c'est que l'Église a essayé de dire non pas le comment de la résurrection, mais de dire le pourquoi de la résurrection. « Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est-il ressuscité ? » « Comme le Christ ». Ça viendra un jour. Où, quand et comment, cela, je n'ai pas de réponse. Et personne, d'ailleurs, même le plus grand théologien, pourrait donner une réponse. Alors simplement, oui, c'est cette foi, c'est cette espérance de nos frères chrétiens des premiers siècles qui a nourri la foi jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous, comme moi, nous sommes encore les témoins de cette espérance-là, à travers notre vie. En se disant, après les moments difficiles, il y aura toujours un moment un peu plus heureux. Au moment où il y a des ténèbres dans la vie, il y aura aussi des moments où il y aura de la lumière, la lumière de Dieu. Voilà. La seule chose qui nous reste, c'est vrai, on peut dire simplement, « J'y crois, je n'y crois pas, ou je ne sais pas. » Mais ça, c'est la liberté de l'homme. Et Dieu ne peut que nous proposer ce chemin. C'est à nous, les hommes, de l'accepter, tout simplement, ou d'attendre, pour comprendre un peu mieux ce que cela veut dire. Mais pour moi qui suis croyant, je dirais, « Dieu est quelqu'un qui est infiniment patient. » Et puis, comme nous sommes encore dans la mouvance de ces fêtes de la Toussaint, il y a aussi ce qu'on appelle la communion des saints. Ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui prient tous les jours pour nous. Et parmi eux, on peut mettre les défunts de nos familles qui ont beaucoup compté pour nous. Ceux-là aussi sont des intercesseurs. Ils nous aident à prier, alors qu'ils nous soutiennent aussi dans l'espérance, en la résurrection. Comme disent les chrétiens d'Orient, « Christ est ressuscité par sa mort, il a vaincu la mort, et à ceux qui étaient au tombeau, il est venu leur apporter la vie. » Alors voilà ce message qui nous est confié au pauvre vase d'argile que nous sommes, comme dirait saint Paul. Mais ce que nous avons dans le cœur, c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra enlever. Alors, comme dirait aussi le bienheureux Jean-Paul II, « N'ayez plus peur ! » 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 « N'ayez plus peur ! »